Avant de commencer la vidéo j'aimerais faire une dédicace à toutes les meufs que j'ai Paisse à quatre pattes, je la mets dans mon flic-flac T'es prêt ? T'es prêt ? Et y'a Ta mère ton père Mais arrêtez monsieur ! Un peu de tenue ! Merci ! T'as fa ! Depuis le début de ma carrière d'influenceur Haha mais t'es qui de bouffon ? Il m'est arrivé certaines couilles En gros j'ai envie de faire une note de synthèse De ce qui s'est passé après certaines vidéos Des conséquences et de ce que les personnes sont devenues Bon bah les couilles Donc aujourd'hui comme vous l'indique l'autiste je vais parler de deep-seating kiwinki Et je vais te l'emmène déclater le cul Que la mérite de Paris Aura même pas besouant d'une autre ligne de métro Que tu vas lui faire ? Bo ! A refaire moi ! Bo ! Moi je travaille ! Bo ! From the dusty mesa Her alluming shadow grows Hidden in the branches La salle Que dire ? En temps normal j'aime pas tirer sur l'ambulance Si bon allez ! On avait dit pas la chatte ! Mais dans ce cas précis je vais lui défoncer sa race à l'ambulance Pour résumer, première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo Encore ! A l'époque la salle c'était 3 millions d'abonnés A son âge d'or il avait accusé son ami Aiden de pédophilie dans une vidéo publique devant toute sa communauté Sans quoi, sans réelles preuves et avec nos vidéos on a vu que n'importe qui peut nous manipuler Vous êtes dégueulasse Si vous connaissez pas l'histoire, je vous mets un lien dans la description Ça évitera de me répéter et de ne pas perdre aussi les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne Bref, le sujet face à moi, il y avait du boulot En gros, il y avait 50 000 informations, une trentaine de protagonistes et un délai super court Et cette chaleur ! Cet après-midi, les températures s'envolent 26 Dans la chatte à la merde du fils de pute de ville Pour ne pas dire, c'est l'une des vidéos qui a le plus marché sur ma chaîne En effet, j'ai mené mon enquête pendant près de 3 semaines non-stop C'est un bordel monumental Juin-Juillet, la salle a perdu sur sa chaîne principale près de 66 000 abonnés Lui qui venait de passer justement les 3 millions et les perd aussitôt C'est la chute Les commentaires déferment Sous une de ces vidéos, on a des MDR, la chille va aussi vite que des désabonnés Le Hitler de GTA Faites une vidéo sur la manipulation AskeptuAidway Depuis cette histoire, on a eu 50 versions et 50 réactions de toutes parts Et j'aimerais vous en montrer quelques-unes Parmi les réactions du côté de la team la salle L'une des plus épiques était celle de l'un des Power Rangers Le manager J'en ai marre d'être rose, je vais être saumon Vous le connaissez sûrement, j'en ai déjà parlé dans ma deuxième vidéo Personnage secondaire, l'ancien manager de la salle A passé vraiment le plus clair de son temps à répondre la vérité sur le peuple Je leur pisse au cul Déjà il n'avait rien à voir avec l'histoire On lui a jamais demandé son avis et pourtant il était là On dirait moi quand je m'incruste dans un drame Vas-y boy, tec, tu peux le faire, arrêtez L'un seulitaire, il dit des choses savent que tout le monde connaît Ah comment ta tête ça roule Eh loup, à quoi une vidéo sur le samouille ? C'est pas drôle Le rôle du manager dans cette histoire était de contacter certains indécis du drama Afin de les endoctriner et les ramener à sa propre cause Enfin celle de la salle Je l'ai donc affiché et il a eu le seum Celui qui me l'a mis à l'envers c'est loup solitaire Du jour au lendemain il a arrêté de me répondre Mais par ailleurs il a eu l'audace de se plaindre Comme quoi j'ai fait ma vidéo sans le consulter Il lui a renvoyé des messages en lui disant Bah alors on fait quand le call et tout Il m'a pas répondu Pardon mais tu es qui ? Par la suite il a tenté de me traîner en justice Avec 2-3 menaces bilike devant le commissaire Dans 24h je vais aller poser plainte C'est très long ta vidéo sinon J'apprête les flics même pas Je dis tout de suite je porte plainte Mais je dis je porte plainte contre quelqu'un d'autre Parce qu'il incite les gens Anouine a par contre été beaucoup plus technique Il a effacé ses vidéos Comme quoi il allait se repentir, changer et devenir meilleur Cher passager Le train à destination de Il y aura rien Il sera retardé que 6 mois Drognasse Pour dire, durant tout drama Il est venu quand même pleurer en DM sur Instagram Yo t'es là ? Tu veux toujours pas discuter avec nous Et vous faire passer pour les méchants ? J'ai, 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 j'ai Pas, oui, j'ai Tu m'entends pour un petit C'est pute Sacré salope celle là Bon bon allez on arrête de déconner Sérieusement en fait si tu veux Sur le chemin de sa rédemption Il a décidé d'innover De bouleverser le game En faisant des face cams Là où Picasso sent mort encore les doigts C'est que ce jeune artiste propose des peintures des plus exceptionnelles On a remarqué la créativité L'originité Et l'expression d'Ims Dont fait part ce mouvement néolibéral Qu'est la merde Si vous faites des miniatures Apprenez une chose Faites au moins l'effort de prendre une photo Qui différencie par rapport à vos anciennes vidéos Parce que vos miniatures d'australopithèque style Papa il s'habite Oh ! Il me casse les couilles Non mais sérieusement Si je devais choisir entre me faire tuer Et faire ce type de miniatures Je préfère qu'on me tue Avec mon honneur Qu'on me déshabille Avec mon dés-noseur Attendez excusez moi Oui D'accord on vient de m'informer Qu'une bibliothèque vient d'exploser en Roumanie Concernant la salle Demain On a eu un condensé d'informations Pré Rien que dalle Même Simone Veil était plus réactive cette année Que la salle sur cette histoire Ah je suis mort Tout comme si Au final avec tout ça On a retenu que Nuit s'est fait déglinguer Que la salle s'est fait déglinguer C'est déglinguer Bref le temps passe On se retrouve dans 6 mois Je vais te baiser Nicolas Je vais te baiser Hum Qu'est que c'est Ah 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 Une petite Sa grosse pute Ta grosse malade Gros chien Bouge Alors non En 6 mois Aiden Show ne sépare inaimant Aiden froid Et non A nuit ne se lave pas Avec du Aiden Shooters Dans la salle de bain Ouais bah même en 6 mois T'es toujours pas devenu drôle Franchement C'est du n'importe quoi Evidemment comme vous vous en êtes douté Hormis 2-3 détails Y'a pas grand chose qui a changé Apparemment tout le monde s'intéresse aux vidéos de la salle Alors qu'il y a quelques mois ça lâchait des On va terminer ta carrière ou bien t'es mort Preuve que sur le net tout est éphémère Cependant Oh tu vois l'âge Février 2020 Situation On est près de 6 mois après le drama Ok Aiden poste sur Instagram une story Montre qu'il va regarder un film sur les Champs-Elysées Ok Moke Membre usuel de la team La Salle Voit la story La team La Salle est dans le mal depuis que le drama a éclaté Ok Moke a donc la haine Moke se dirige alors vers Aiden pour lui casser la gueule Oh non ça suffit Pourquoi Moke a agi de la sorte A-t-on insulté sa mère Son frère fréquentit son père Le père Suse-t-il le maire Non Car c'est tout simple Le bras a un gros cassos qui fait sec pour sa niddle Sa mère c'est son père et son frère c'est sa mère Tout comme la belle soeur du petit frère C'est censé être constructif ça ? Ta gueule A bou 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 boubacard Qui fait du blablacard Dans le placard Mais putain il s'arrête jamais Bou bou bouba Pour vous dire que les 10% de cassos qu'on a en France ne sont pas uniquement sur Twitter Moke en est la preuve Comme quoi il a traversé tout Paris pour donner la patate de sa vie à Aiden Ah j'suis mort c'est devenu un agriculteur Donc Aiden pas content Aiden décide de faire une vidéo où il nous montre la vérité des choses Lors de sa séance de projection de cinéma Bravo Exprimez vous comme un tuche pendant avec le Aiden book Vous dites cinéma ? Non Dites plutôt projection de cinéma Vous dites exploitation d'enfant ? Oh bah non C'est tout simplement de la captation vidéo de moments de loisirs Que ce soit Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Cliquer ! Cliquer ! Alors je vais t'expliquer ça c'est une agression Ça c'est une bide une caresse Genre je suis mort et t'as léché et t'as ronronné C'est quoi toi ? Mais toi tu veux quoi toi ? C'est toi tu veux quoi toi ? Donc là je viens de me faire agression On vient de me donner un coup au visage Oh mais j'en redis putain ! Mais c'est pas possible ça fait combien de fois que je suis obligé de te répéter De pas prendre des trucs fragiles ? Non mais genre sans rigoler Je pratique la MMA maintenant depuis 6 ans Sensationnel De la boxe en parallèle depuis 7 ans Incroyable J'ai une vitesse de fou et des réflexes identiques à ma vitesse Ouais J'en déduis donc que t'exagères énormément Donc voilà Donc voilà Regarde ils sont en train de m'agresser Ils sont en train de m'agresser Alors je te vois déjà venir Lou qu'est-ce que tu racontes ? T'étais même pas là Peut-être que j'étais caché derrière une poubelle Là-bas un peu loin C'est comme tous les mecs sur Twitter qui acclament l'agression Alors que finalement je les ai pas vus à côté de la poubelle Malgré le fait que je tente de garder calme Là je devienne fou Pourquoi ? Parce qu'on ressent beaucoup trop l'envie de buzzer Je tiens à vous préciser Et ouais je vais faire du buzz dessus parce que j'en ai rien à foutre Bravo Bravo l'intelligence Bravo les gens Super On s'amuse Drama YouTube C'est reparti Mais voilà je tenais C'est vraiment important de faire une vidéo dessus Parce que comme ça vous voyez la vérité des choses Voilà sur ce je fais cette vidéo N'hésitez pas à la partager C'est très important pour vous voyez la vérité des choses Mais contrairement à l'ancien drama Là on voit que c'est forcé C'est pour ça que d'ailleurs que tout le monde s'en bat les couilles Enfin tout le monde Alors attendez je vous connais déjà Je vais devoir encore anticiper et perdre du temps sur ça Moi même j'ai parlé du drama sur l'une des vidéos les plus vues sur ma chaîne Mais la différence avec les autres c'est que moi j'ai profité du drama pour faire ma vidéo sur la salle C'était à peu près du 70% la salle 30% drama La vidéo faisait un tout Ah c'est pas comme les autres qui proposent 5 minutes d'interview ou 2 minutes de présentation Hop pesé emballé et c'est parti Comme quoi tu n'as pas besoin de ne pas courir pour pas te fouler Mais le point négatif de cette nouvelle histoire c'est que Hey Don je suis désolé mais tu forces un peu trop Bonjour tout le monde je suis actuellement menacé par la team la salle Les enfants Il est en concurrence tout seul Miss Kid Ah les enfants Euh pardon mais PTDR tu me prends On va la lire cette putain d'histoire ou pas ? Ouais mais Pas avant le goûter quoi Ouais gg Je vais tout de suite chercher un Kinder Bueno pour le foutre dans la chatte à ta mère Oh demi surprise Aussi détestable soit tes agresseurs Tes abonnés sont pas des chiens Si tu as un problème tu le règles comme un grand Va pas attendre l'aide de youtubeurs critiques ou encore de ta communauté Et ça te rend détestable Bref cette histoire m'a fait passer mes 100 premiers mille abonnés Tout le monde s'en branle Même si depuis il y a des côtés qui m'ont un peu gavé Depuis le drama tous les jours tous les mois Peu importe combien de temps ça fait Féli Il y a toujours une meuf qui spawn et qui spam pour regarder des preuves soi-disant IRREFUTABLE Ah pardon ça a dû résonner c'est l'effet que ça fait quand on touche du vide Non mais juste deux minutes je suis pas Beyoncé Non jure l'avis de ta mère Je suis pas non plus Beyoncé Mais tu prends ton temps T'essaies de voir qu'est-ce qui est si irréfutable que ça Et là t'as quoi 3 vocaux où t'apprends que ta grand-mère a creusé et tranché Ah vous êtes lourd Ah ouais Un moment tu accuses tu prouves Ok qu'est-ce tu veux j'ai du pain on se fait un sandwich Bref le drama la salle c'est quoi Du temps et de l'énergie perdu Tout est au point mort D'un côté tu as les problèmes de mec de cité Et de l'autre la personnification elle-même de ce que seraient devenus les gueux Germaient à la fin herbe de peste au Moyen-Âge La seule différence depuis c'est que Unwin et Aiden ont montré leur visage Payton somme quoi La salle a fermé les yeux sur le sujet et il a réussi à faire oublier à tout le monde Qu'à un moment il a voulu détruire quelqu'un parce qu'il a claqué des doigts Ce que je trouve assez bizarre c'est que sur Youtube Tu peux accuser quelqu'un de pédophilie à tort Et en sortir d'inhéritier Mais par contre là j'ai 30 secondes d'un mec qui balance des godes à travers des cerceaux C'est la mort assurée Mais s'il vous plaît essayez de revoir le sens de vos priorités Et voilà cette troisième vidéo est terminée Si vous trouvez que je suis pas assez actif sur Youtube N'hésitez pas à me rencontrer sur Twitter et sur Instagram En tout cas c'est tout pour moi Et moi je vous souhaite une bonne soirée Ciao Lâche un like Abonne-toi Enterre tes morts Suce ton père Next up